RFI et France 24 présentent Mardi Politique. C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. – Ensemble, nous recevons Jean Léonetti, ancien président par intérim du parti Les Républicains et ancien ministre des Affaires européennes. Merci et bonsoir. – Merci à vous. – Alors, la classe politique qui s'agit à nouveau à propos du port du voile après qu'un élu du Rassemblement national fasse un esclandre en prenant à partie une maman qui accompagnait une sortie d'école, une femme qui portait le voile, un esclandre qui a fait réagir dans la classe politique. La majorité, La République En Marche, y est allée de sons de cloche bien différents, chacun donnant son avis, de la porte-parole Sibeth Endaï au ministre de l'Éducation. Et cet après-midi, le Premier ministre, Edouard Philippe, a fait une mise au point. On l'écoute et on en reparle. – Cette interdiction ne s'applique pas aux parents d'élèves. Elle ne s'applique pas d'ailleurs non plus aux étudiants. C'est la loi. On peut porter, monsieur le député, et vous le savez, un voile quand on accompagne une sortie scolaire. Mais on n'a pas le droit, vous le savez également, de faire de prosélytisme. Et les autorités peuvent et doivent intervenir si tel est le cas. – Alors, Jean-Léonetti, les textes ne prévoient pas d'interdiction du port du voile pour les mamans qui accompagnent lors de sorties scolaires. A-t-il eu raison de le rappeler ? Est-ce qu'il fallait en quelque sorte siffler la fin de la réclairée ? – Édouard Philippe est Premier ministre. Donc, il n'est pas là uniquement pour rappeler la loi. Il est là pour donner son avis et éventuellement changer la loi. S'il faut choisir dans la cacophonie En Marche, moi je suis… – Vous êtes partisan pour changer la loi. – Je suis pour Blanquer, je suis pour Blanquer. Blanquer, il dit que ce n'est pas souhaitable. – Alors, ce que dit Jean-Michel Blanquer, on va le rappeler, il dit que la loi n'interdit pas aux femmes voilées d'accompagner les enfants, mais nous ne souhaitons pas encourager le phénomène. Le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société. Donc, vous, vous êtes sur cette ligne. – Mais quand vous êtes au pouvoir et que vous dites que ça n'est pas souhaitable, il faut que vous alliez au bout de votre démarche. Si ce n'est pas souhaitable, il faut que vous légifériez pour que ça ne soit pas possible. Et donc, moi je trouve que la réponse de M. Blanquer, elle est juste. Il dit que la loi ne le prévoit pas aujourd'hui, mais moi je pense que ça n'est pas souhaitable. – Oui, mais il y avait eu une circulaire, Luc Châtel, là-dessus, qui a été retoquée par le Conseil d'État. Vous faites quoi de plus ? – Il nous fait un petit rappel de la loi, l'Édouard Philippe. Ce n'est pas son rôle. Son rôle de Premier ministre, c'est de dire la position du gouvernement, c'est celle-là. Et il y a un membre de son gouvernement, et pas le moindre, celui, le ministre de l'Éducation nationale, qui dit, je pense que ça n'est pas souhaitable. Quand vous êtes au gouvernement, quand vous êtes dans l'exécutif et que vous dites que ça n'est pas souhaitable, vous faites en sorte que ça ne soit pas possible. – Le problème, et on l'entend et on le voit, c'est que la majorité est divisée, au fond. Même au gouvernement, certains ministres se sont exprimés dans le sens de Jean-Michel Blanquer. – Il n'a pas échappé que la situation de la majorité ne me pose pas un problème. – Et peut-être aujourd'hui, ce qui manque, au fond, c'est l'avis du chef parmi les chefs, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Donc on attend toujours le discours sur la laïcité. – Vous avez raison, il y a deux choses qui manquent. D'abord, le fait, qu'est-ce que ça veut dire un voile ? Ce n'est quand même pas inutile de rappeler quand même que de mettre un voile sur le visage d'une femme, c'est de considérer que c'est une séductrice et que donc elle fait un acte de soumission. Est-ce que c'est bien dans la laïcité et dans l'esprit de la République française ? Moi, je pense que non. Le deuxième point, c'est que vous avez raison, on attend toujours le grand discours sur la laïcité. On a effleuré le problème de la laïcité chez les Bernardins. Excusez-moi du peu, mais ce n'est quand même pas chez les religieux qu'on explique, que je respecte, qu'on explique ce que c'est que la laïcité. Donc aujourd'hui, il faut de la clarification. Si ça ne peut pas être le Premier ministre qui le dit, que le Président de la République dise ce qu'il pense sur la laïcité. Moi, j'ai une vision de la laïcité qui est à la fois une vision de tolérance, mais d'exigence. Est-ce que cette affaire, comme d'autres d'ailleurs, parce qu'il y en a eu plusieurs par le passé, ne traduit pas au fond une peur de l'islam ? Et je dis bien de l'islam, pas de l'islamisme. Le problème, vous avez raison de poser le problème. De quoi les Français ont-ils peur, finalement ? Pourquoi on a des tensions, des relents de xénophobie ou de racisme ? Est-ce que c'est parce qu'il y a des personnes qui ont une religion différente ? Je ne crois pas. Moi, je crois que les Français ne sont ni racistes ni xénophobes. En revanche, ils sentent bien qu'il y a un islam politique, un islam radicalisé, qui vient provoquer la République dans ce qu'elle a de plus fondamental. Pourquoi laisse-t-on ouvert des endroits de culte dans lesquels on prône la haine ? Pourquoi des fichiers S étrangers, 3 000, restent encore sur notre sol ? Et si vous mettez en fond le terrorisme qui se revendique d'un islam radical, eh bien, vous avez tous les éléments pour lesquels vous aurez des peurs irraisonnées. Moi, je pense qu'il faut s'adresser aux musulmans et leur dire, voilà, il y a eu un islam des lumières. Vous êtes capables de porter cet islam au fond de vous, sans pour autant être dans la provocation d'un mode de vie différent du pays dans lequel vous êtes. Alors, justement, le Conseil français du culte musulman, qui a été mis en place par Nicolas Sarkozy, dans le fond, il sert à quoi aujourd'hui ? Il ne sert à rien. Voilà. Parce que quand le Conseil du culte musulman dit que s'il y a une loi, ils ne l'appliqueront pas... Mais est-ce qu'on peut faire un islam français ? Quand on est en France. Quand on voit que c'est une religion où il n'y a pas, comme la religion catholique ou chez les chrétiens, une sorte de clergé, une sorte de... Regardez l'histoire de France. L'histoire de France, elle passe quand même par une sécularisation des religions. Il y a un moment où, quand vous allez dans une synagogue, vous lisez une prière pour la République française et pour la France. Quand vous êtes aujourd'hui dans une église, il n'y a personne qui dit n'appliquez pas les lois de la République. Donc, il faut que, dans l'islam aussi, on porte ce type de message. Enfin, qu'est-ce que c'est que la laïcité ? C'est la tolérance. Vous avez le droit de croire ou de ne pas croire. Et si vous croyez, vous avez le droit de croire en qui vous voulez ou en quoi que ce soit. Mais pour autant... En son fort intérieur. Oui, mais dans l'intimité de votre personne. Et le problème du voile, c'est qu'il est visible de l'extérieur. Alors, le problème du voile, vous disiez tout à l'heure, il faudrait définir ce que c'est qu'un voile. On pourrait aussi le définir techniquement puisqu'il y a plusieurs sortes de couvre-chefs qu'on appelle voile. Je ne vais pas faire la litanie des noms. Mais on pourrait aussi se poser la question à l'envers et se demander si on ne devrait pas définir ce qu'est un espace public dans lequel le voile est banni. Parce que où commence l'espace public ? Est-ce que dès qu'on sort de chez soi et qu'on est dans la rue, on n'est pas dans l'espace public, au fond ? Oui, mais dans l'espace public, on ne va pas obliger les gens de porter telle coiffure ou telle autre coiffure. Et où ça commence ? L'espace public où le voile est interdit, ou commence-t-il ? Permettez-moi de rappeler que c'est des accompagnateurs d'enfants. Ces accompagnateurs d'enfants, on ne peut pas dire qu'ils sont totalement neutres et à côté des enfants. Ils ont une autorité sur l'enfant. Délégués, momentanés, mais ils ont une autorité sur l'enfant. Moi, je souhaite, comme dans les hôpitaux, comme dans les services publics, que les gens qui s'adressent aux enfants le fassent avec la totale neutralité de la République. Ça me paraît être un élément de bon sens. Après, qu'une femme porte un chapeau, un voile, qu'un autre porte une kippa, qu'une croix dépasse une chemise dans l'espace public, ça va, on est quand même dans un pays de liberté. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Cette circulaire de Luc Châtel, qui date, je crois, de 2012, a été retoquée par le Conseil d'État. Donc, vous seriez, aujourd'hui, si vous étiez au pouvoir, pieds et poings liés, puisque cette loi ne passerait pas. Une circulaire qui est retoquée en Conseil d'État, ça n'est pas la même chose qu'une loi qui définit un cadre... Tout autant retoquée. Pour légiférer, et légiférer dans le cadre de notre Constitution. Mais notre Constitution, elle rappelle quand même que nous sommes dans une République laïque. La République laïque, elle protège les personnalités les plus fragiles, et en particulier les enfants, dans leur éducation, pour leur donner ce climat de tolérance vis-à-vis de ce qui n'est pas les convictions ou la croyance qu'ils ont eux-mêmes vis-à-vis des autres. Alors, peut-être dernière question sur le sujet. Ce député du Rassemblement national a fait cet esclandre, effectivement, quelques jours après l'attentat à la préfecture de police. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un hasard et que certains se sentent, on va dire, décomplexés, mûrs, pour, du coup, faire de tels déclarations ? J'ai mon avis, il a eu tort. Il a eu tort, parce que ce n'est pas des problèmes qu'on règle dans des invectives, en public, et je pense que la forme est insupportable. Et pour autant, il y a un problème de fond. Et tant qu'on ne réglera pas le problème de fond, on aura des problèmes de forme et des problèmes d'antagonisme. Rappelez-vous quand même ce qu'a dit Collomb en partant ? Oui, face à face, côte à côte. Côte à côte, puis face à face. Moi, je veux une République une et indivisible. Cette République, elle passe par la laïcité appliquée. Et la laïcité appliquée, c'est la tolérance et une exigence. Avant d'en venir à l'avis des Républicains avec l'élection de Christian Jacob, un mot sur la loi de bioéthique qui vient d'être votée en première lecture à l'Assemblée nationale. C'est un sujet que vous connaissez bien. Je précise que vous êtes médecin que vous avez fait. Vous êtes l'auteur du noir en 2005 sur la fin de vie. La mesure phare, c'est bien évidemment l'extension de la PMA à toutes les femmes, y compris les couples de lesbiennes. Est-ce que c'est un progrès ou est-ce que c'est, pour reprendre à peu de choses près les termes, du grand rabbin de France au moment où les religions ont été consultées ou est-ce que c'est une façon de rendre possible d'accéder à l'inaccessible ? J'ai trois heures de rédaction, je suppose. Ce n'est pas faux. Vous avez raison de poser le problème de la bioéthique. La bioéthique, c'est une interrogation entre ce qui est techniquement possible et ce qui est humainement souhaitable. Et on se doit se poser cette question. Demain, est-ce que je peux cloner un individu ? Je suis presque en mesure de le faire. Et pourtant, je dis, c'est techniquement possible, ce n'est pas humainement souhaitable. Une mère porteuse, c'est très facile et ça existe dans d'autres pays et c'est techniquement possible. Et nous, nous pensons que ce n'est pas humainement souhaitable. Donc, c'est ce débat. Et ce débat, je pense que le gouvernement a manqué ce débat parce que c'est un débat qui doit être respectueux. Quand on commence par dire que ceux qui ne pensent pas comme eux sont exclus comme la députée qui ne pensait pas comme eux et qui est exclu du groupe pour des raisons bioéthiques. Franchement, chez les Républicains, il y a la liberté de vote sur la bioéthique. Je dirais qu'il y a la liberté de vote en général. Mais sur la bioéthique, c'est des convictions intimes, personnelles, quelquefois douloureuses. Donc, un peu de respect vis-à-vis de ceux qui ne pensent pas exactement comme vous. Je rappelle qu'en 2011, j'étais rapporteur des lois bioéthiques. Elles ont été votées quasiment à l'unanimité. Il y avait pourtant l'extrême gauche, l'extrême droite. Il y avait la droite et la gauche. Donc, si on accepte d'écouter l'autre et si on ne pose pas le problème en termes, nous, nous sommes les progressistes et nous, nous avons la liberté devant nous et vous, vous êtes des conservateurs et vous êtes des ringards. Alors, si on commence à poser le problème comme ça, on n'a aucune chance d'arriver à un consensus. Et aujourd'hui, vous voyez bien que, en dehors de ce problème phare qu'est la PMA, il y a toute une série de choses qui se posent. Est-ce qu'on doit mettre des cellules humaines à l'intérieur d'organismes ou d'embryons animaux pour essayer de cultiver une cellule humaine pour en faire du greffon ? Vous voyez bien que c'est toujours un bien contre un bien. Faire des greffons pour sauver des vies, c'est bien. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux de mélanger l'humain et l'animal pour peut-être faire un jour un monstre ? Donc, essayons de nous poser ces questions de manière calme. Et je pense que le gouvernement a manqué cette occasion de montrer qu'il était ouvert et tolérant. Alors, ce week-end, Christian Jacob a été élu président du parti Les Républicains. Alors, lui, demande, il est sur votre version, sur le port du voile, pour la non-acceptation, pardon, du port du voile. Oui, j'ai failli vous évanouir. Donc, Christian Jacob, ce n'est pas un présidentiable. Et c'est rare, c'est une petite révolution que chez les Républicains, enfin, à l'UMP, au RPR avant, celui qui n'est pas d'ambition présidentielle soit le patron des Républicains. Je crois qu'il faut être lucide. Notre parti va mal. C'est un grand parti qui a fait la Ve République. C'est un parti qui a porté les institutions de notre démocratie. Et aujourd'hui, aux dernières élections, après avoir été battu, en n'étant même pas au second tour des présidentielles, puis aux législatives, 8,5%. Il faut qu'on reconstruise. Comment reconstruire ? On reconstruit en ouvrant les portes et les fenêtres. Je suis complètement d'accord. Ça, on l'a entendu 20 000 fois, ouvrir les portes et les fenêtres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a besoin d'idées nouvelles. On a besoin de personnalités nouvelles. Mais est-ce que vous n'êtes pas coincé entre le en même temps d'Emmanuel Macron, qui attire une partie de la droite modérée, et le Rassemblement national qui vous pique des électeurs parce qu'ils sont, comme dit Jean-Marie Le Pen, les Français préféreront toujours l'original à la copie ? Ça arrangerait bien Emmanuel Macron et Mme Le Pen qu'on disparaisse dans ce système de casse-noisette. C'est un peu ça. Plutôt que de dire je ne suis pas le Rassemblement national parce que l'extrême droite, ce n'est pas moi. Je ne suis pas Emmanuel Macron parce qu'en même temps, c'est une illusion et il n'y a pas d'action. Eh bien, on va dire ce que nous sommes. C'est la raison pour laquelle il ne vous a pas échappé que nous avons voté en même temps, si j'ose dire, une charte des valeurs et des engagements. Il y a 12 piliers. Dans un débat démocratique qui a été fait avec tous les militants et même avec les sympathisants. Et ce n'est pas innocent de dire avec les sympathisants et de faire en sorte qu'on a aujourd'hui un corpus. Qui sommes-nous ? Nous sommes le parti de l'ordre et nous considérons que le gouvernement ne met pas d'ordre quand après des semaines et des semaines, les gilets jaunes empêchent l'activité commerciale des centres-villes. Nous sommes le parti du respect de chaque individu et nous ne sommes pas d'accord avec le président de la République lorsqu'il dit qu'il y a des gens qui ne sont rien. Et nous sommes le parti de la France. Non pas la France repliée mais la France ouverte sur le monde, la France universelle, celle qui a porté des valeurs de liberté et liberté d'entreprendre. Oui, alors vous êtes le parti de la France mais enfin ces derniers temps les Français n'ont pas pris beaucoup votre parti. Mais peut-être parce qu'on ne leur a pas bien dit qu'ils nous étions. Oui, mais alors là il y avait trois candidats. Il y avait Christian Jacob donc il l'a emporté très largement. Il y avait Guillaume Larivet. Si on schématise Guillaume Larivet, très libéral sur le plan économique, très ferme sur les questions de sécurité et d'autorité de l'État. Et puis il y avait Julien Aubert qu'on peut là aussi en résumant qualifier de souverainiste très gaulliste. Donc un souverainiste gaulliste, un libéral ferme sur les questions de sécurité. On voit à peu près de quoi il s'agit. Christian Jacob, de quoi s'agit-il ? Christian Jacob, d'abord c'est une expérience et ensuite c'est un... Donc c'est un passé. C'est une capacité à rassembler. La filière chiraquienne de Christian n'est pas mise en doute. Donc c'est quelqu'un qui effectivement a une vision à la fois gaulliste et ouverte du parti. Aujourd'hui, pourquoi j'ai voulu que le président, que les candidats s'engagent à dire je ne suis pas présidentiable, je ne serai pas candidat à la présidence de la République ? Ce qui, je le reconnais, est une situation nouvelle. Généralement, je m'installe à la tête du parti, le parti me porte au sommet et le sommet c'est président de la République. Pourquoi on ne le fait pas ? Parce qu'on a besoin d'idées. On a besoin de refaire notre corpus idéologique. On a besoin de refaire un programme. On a besoin de refaire un projet. Regardez ce que nous disons et s'il y a une critique à faire, je me l'attribue aussi. On dit la même chose depuis 2002, 2007, 2017. Mais en quoi vous pouvez vous affronter face à Emmanuel Macron ? Vous êtes quand même d'accord sur beaucoup de choses ? Alors dites-moi sur quoi on est d'accord ? Je ne sais pas. J'imagine que sur la loi travail qui a été faite, sur la réforme de la SNCF, sur les retraites, puisque vous avez essayé de le faire, vous n'avez pas réussi. Sur les retraites ? Non. Le système soit viable. On n'a pas le temps de se lancer dans un grand débat. Alors moi, je dis simplement une chose. Le courage, le courage, il était quand même de notre camp. Parce qu'à ce moment-là, on a dit... Ça dépend quand, en 1995 ? Quand il fallait augmenter de deux ans la durée de cotisation pour sauver le système des retraites, on l'a fait. C'est vrai. Mais en 1995, ça fait pchit, comme dirait... En 1995, vous n'étiez pas né, donc ça n'a pas d'intérêt. Vous êtes gentil. Je vous dis simplement que dans le système tel qu'il est, aujourd'hui, dites-moi le projet de réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Si vous le savez, vous ne m'en faites pas. Non, puisqu'il le dit lui-même. On attend plusieurs choses, le rapport du corps et puis le fameux grand débat. Deux ans de réflexion et maintenant, on fait encore un an de débat. Moi, je vous fais le pari qu'il n'y aura pas de réforme véritable des retraites. Et ce sera le dernier mot. Et c'est bien le problème de ce gouvernement. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait. Merci, Jean-Léonetti. Merci. Merci beaucoup. Merci, Frédéric. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous tous. Merci à Charles Thurien-Tomaka et Camille Nérand d'avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique. A très vite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada